Hey, coucou tout le monde et bienvenue dans ce tout premier jour des Vlogmas. Moi, vous le savez, je ne fais pas à rebours comme la plupart des gens. Voilà, en fait, à partir de demain, vous verrez la journée de la veille. Voilà, les autres font comme ça. Mais vu que moi, je ne fais pas de montage, rien, je fais... Là, vous voyez, il est 9h. 1er décembre, 9h. Et vous, vous aurez la vidéo 1er décembre, 10h. Voilà, pas de montage. C'est, comme d'habitude, le Vlogmas de la fainéasse. Mais voilà, ça va faire la troisième année que je le fais. Ça vous a plu les années précédentes. Donc, on va continuer. Le seul petit truc qui change cette année... Eh oui, gros changement. Je ferai ces Vlogmas en compagnie des copains sur Twitch. Voilà, ils sont là et on est presque 100 pour un 8h54 du matin. Merci, les copains. Donc, ils sont là au taquet. Et on a nos mugs. Un peu la tête dans le cucu. Mais bon, ça va y aller. Il faut faire ce premier Vlogmas. Alors, les Vlogmas, je rappelle assez rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une contraction de Vlog et de Christmas. Vlogmas. Et ce sont des Youtubers qui vous proposent du 1er au 24 décembre une vidéo par jour. Peu importe le contenu, peu importe... Bon, la plupart, ça va être des vlogs plutôt jolis à regarder. Les gens, ils vont aller dans les magasins. Voilà. Moi, autant vous dire que je ne pense pas qu'il y aura de vidéo où je vais acheter ma petite boule de Noël dans les magasins. Non. Moi, j'aurai le cucu sur ma chaise ici. Et ce sera déjà très bien. Du coup, ces Vlogmas, du 1er au 24, moi, seront constitués principalement de trois parties. Pourquoi vous appuyez sur Prime ? Il n'y a que moi qui peux faire ça, les gars. Vous, ça ne marche pas. Il n'y a que moi qui marche. Et donc, première partie, ce sera l'ouverture des calendriers. Voilà. On ne restera pas une heure dessus. Ce n'est pas le truc. Je sais que vous aimez bien, mais bon, on ne va pas passer tout le Vlogmas à ouvrir les calendriers. Voilà. Deuxième partie, ce sera donc la question du jour. Vous le savez, je fais depuis... Ça, par contre, c'est vieux. Je crois que ça a au moins six ans. Depuis six ans, je fais un calendrier de l'Avent livresque où je pose une question tous les jours. Je mets aussi la question sur Insta et sur Facebook, ceux qui ne veulent pas répondre. Mais je vous invite ici sur YouTube à répondre dans les commentaires. Merci, Tati Daniel, pour ton sub. Merci infiniment. Et troisième partie, ce sera le thème du jour. Le thème de ce premier jour, ça va être tout simplement un petit book haul des dizaines de livres qui sont arrivés là en fin novembre. Donc voilà, à chaque fois, ces trois parties, les calendriers, la question du jour et le thème du jour. Voilà, ce sera mes petits modestes Vlogmas à moi. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, on va commencer tout de suite. Alors, les deux calendriers que je ne vous montrerai pas parce que je ne vois pas trop. Je l'avais fait l'année dernière, celui du café, ce n'était pas super. Donc, je me suis pris cette année. L'année dernière, j'avais pris Dolce Gusto. Cette année, je me suis pris celui de Nespresso. Voilà, parce qu'entre-temps, on s'est acheté l'année dernière la Nespresso. Donc, cette année, je me suis pris le calendrier Nespresso. Et donc, j'ai ouvert la première case. Je suis plutôt ravie parce que ça a l'air d'être de la qualité parce que c'est une capsule d'or. Merci, Elodie. Merci beaucoup. Donc, c'est une capsule d'or. Et moi, j'aime bien les calendriers parce que ça me permet de découvrir peut-être des goûts que je ne connais pas. Donc là, un or Force 7. Ça va le faire. Je le boirai peut-être cet après-midi. Et le deuxième calendrier, pareil, je ne suis pas sûre que ça va être super pertinent à ouvrir avec vous. C'est le calendrier Toblerone que l'une d'entre vous m'a gentiment offert. Voilà, tous les jours, il y aura une petite gourmandise de Toblerone. Je ne sais pas trop. Il y aura différentes couleurs. Là, c'est le classique. Voilà, on démarre avec... Ouais, je vais le prendre le Force 7. Ça va me réveiller. Là, c'est le classique. On commence par le tout classique Toblerone. Mais bon, à la limite, je vous montrerai tous les jours les goûts. Mais voilà, donc ceux-là, les deux-là, je les ouvrirai avant et je vous montrerai juste vite fait comme ça. Parce que voilà, on ne va pas passer des heures là-dessus. Ça ne sert pas trop grand-chose. Alors, par contre, ce que je vous montrerai tous les jours... Alors, il faut que je prenne de la place. Le premier, il est juste sublime. C'est le calendrier, donc, de chez Nivea. Ça fait deux fois qu'on le prend. Emma l'avait pris il y a deux ans. Voilà, c'est un magnifique calendrier avec des bons produits Nivea. Alors, à la base, il est un peu cher. Il est à 40... Il est presque à 50 balles, à la base. Il est à 49 euros. Mais à chaque fois, il le baisse au Black Friday et il le baisse dans les 30 euros. Et selon on le prend ou pas. Et là, c'est mon chéri qui m'a fait la surprise de me le prendre. Même si j'utilise... Quoique, il faudrait que j'en utilise parce que j'ai... Je ne sais pas si ça se voit. J'ai plein de gersures, là. Si la case numéro 1, c'est un truc pour les gersures, je serai contente. Alors, les cases, elles sont là. Il y en a là, mais je me demande s'il y en a derrière aussi. Il y en a des deux côtés. Alors, la case numéro 1... Je n'ai pas mes lunettes. J'ai la tête dans le cul et je suis fatiguée. Je ne suis pas prête de trouver la case numéro 1. Je ne suis pas prête de trouver la case numéro 1. Ce n'est pas gagné. Vous avez le temps ? Je ne trouve pas. Je ne vois pas. Je vais devoir appeler le doudou à la rescousse. Pourquoi tu as mis un tiré sur ton écran ? Il y a un tiré sur mon écran ? Oui, je le vois. Je le voyais depuis hier. On le fera plus tard. Ça ne fait pas ça maintenant. Cherche-moi la case 1, doudou. Je ne vois pas. Attends, là, je cherche le truc qui me dérange. Tu as un tiré sur l'écran. 24. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Je n'ai rien fait. Ce n'est jamais elle. Merci, Barbara. Tu es au courant que j'enregistre pour YouTube, là ? Oui, je suis au courant. Attends, c'est où la case 1 ? Tu vois que ça ne me gêne pas. Ah, là, 1, c'est ça ? Oui, 1, là. C'est bon, là. Waouh. Merci, Barbara. Il y aura le gros suspens sous les joueurs. Je cherche avant parce que je vais vous saouler. Alors, attends, maintenant, il faut que je trouve le truc où on met le doigt. Là. Alors, il s'agit d'une crème hydratante. Vous voyez, c'est vraiment des bons produits. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est une crème hydratante de jour. Je ne sais pas si vous allez voir à chaque fois. Putain, c'est mal foutu. Voilà. Fraîcheur, hydratation, 24 heures. Donc, voilà. Eh bien, il est long. Un quart d'heure pour trouver la case 1. Ah, il va être long, les Vlogmas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, demain, ce que je ferai, c'est que je chercherai la case avant de les ouvrir. Donc, ça, c'était le premier. Ensuite, le deuxième. Donc, c'est un petit calendrier avec des boucles d'oreilles de Noël. Et du coup, on les mettra et je l'ouvrirai. Je les mettrai tous les jours. Je crois qu'il y a 16 paires de boucles d'oreilles. Après, c'est des bagues et des colliers. Ça, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, j'ai dit 16 paires. Ça va. Alors là, est-ce que je vais trouver la case numéro 1 ? Eh, il devrait l'écrire encore plus... Ah, elle est là-haut. Donc, on va ouvrir la première case. Ah, mais d'accord. La première case, c'est tous les... Ok, super. C'est un peu con. Ah non, il y a une paire de boucles d'oreilles avec. Alors, la première case, ils ont mis tous les... Vous savez, les trucs pour fermer les boucles d'oreilles derrière. Et donc, la première paire... Oh, elle est belle. Oh, elle est jolie. Je vais les mettre tout de suite. C'est des petits reines. Hop. Je le pose. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est tout kiki, hein. Mais bon. Ce sont des petits reines. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et donc, on va les mettre. Alors, celui-là... Ah oui, d'accord. Ils les ont vraiment mis à part les... C'est bizarre, ce truc de mettre à part les... Les trucs, vous savez, pour fermer les... Ils les ont mis à part, ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient peut-être peur que ça se ferme. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir ? Ouais, c'est folklorique, hein, ce premier. Je regarde comme ce sera en dehors de la vidéo. Il y a bien à tirer. C'est horrible, quoi. Ouais. Alors, attendez. Je vais réussir. Ce sera mieux organisé les prochaines fois. Là, on est en plein... Voilà, j'ai réussi. Donc, je vais les mettre. Donc, voilà. Tous les jours, j'aurai une paire différente. C'est cool. Ouais, il ne faut pas que je perde le sachet. Je vais mettre dans un... J'avais prévu... Ben, ils ont mis les petits... Tu sais, les bitonions pour fermer les boucles d'oreilles. Ils sont tous à part. Mais un truc à bijoux. Ouais, je vais mettre ça. Non, je vais mettre là-dedans. J'avais prévu une boîte. Donc, j'avais déjà une paire que j'avais achetée à Action. Eh ben, je vais tout mettre là-dedans. Voilà. Il y en a encore dedans, dans le plastique ? Non. Ben, si, il y en a deux encore. Il y en a encore deux ? Eh ben, t'as la tête vraiment, hein ? Oui, David, j'ai dormi cinq heures. Oh, mon Dieu ! Ben, oui. C'est le vlogmas de la louse. Ah ouais, mais c'est pas de bol, quoi. Aujourd'hui et demain, c'est les deux jours... Demain, il doit se lever encore plus tôt. C'est marrant. Allez, Pépé, avance. Avance, les chiens vont envoyer. Pépé, avance. Mais qu'est-ce qu'il fait devant la fenêtre ? Oh, purée ! On va lire ton courrier. Un vieux qui lit son courrier devant ma fenêtre. Ah, il n'est pas trouvé, celui-là. Je n'arrive pas à le mettre. Voilà. J'ai mes petites boucles d'oreilles du jour. Voilà. Les petites reines. Donc, c'est cool. Tous les jours, on aura une petite paire de boucles d'oreilles. Alors, ensuite, attends, je vais le montrer. Et donc, j'ai le troisième calendrier. C'est un magnifique calendrier fait par la créatrice Alice de Dessine-moi mes rêves. Et c'est David qui veut ouvrir. Donc, le numéro un. Il faut que j'achète une petite corbeille tout à l'heure. Déjà, elle s'est enviée à faire des étiquettes numéro un. Donc, number one. Donc, attention ceux qui l'ont. Attention. Spoil alert. Elle m'a gâté Alice. C'est gros. Tiens, c'est un gros gros. Ça sent le... Attends. Est-ce que tu as des ciseaux ? Ça sent le mug, ça. Ça sent un mug, non ? Je ne sais pas, mais... Merci pour le train de la hype. Attends, je vous vois encore de l'autre côté. Laurence, elle a hâte de voir ce que c'est. Ludo, ne regarde pas. Ou alors, tu l'as déjà ouvert, peut-être. Parce que je sais que tu l'as, toi. Je ne vois plus le chat, je ne vois plus rien. Oh, un mug ! Oh, il est beau ! Il est tout kiki ! Oh, c'est bien, j'aurais un autre mug pour... Attends, il faut casser l'arrière pour mieux me mettre. J'aurais un beau mug pour boire mon espresso tous les matins. Il est beau ! Ah, il est super beau ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Lâche ! Just one more chapter. Un chapitre en plus. Il est beau ! Il est super beau ! Magnifique ! Ouais, tout est bien ! Le rose, le... Ah, il est trop kiki ! Franchement, il est super beau ! Merci beaucoup ! Bah, écoute, je peux te dire que ça va aller super bien tous les matins avec mon espresso et mon Toblerone. Super ! Eh ben, dis donc, ça promet ce calendrier de Alice. Franchement, comment ça, je peux l'offrir à David ? Que tchis, Laurence ! De toute façon, David, il ne boit pas, lui. Il ne boit pas de boisson chaude. Il boit très rarement un chocolat chaud de temps en temps. Donc, ça, c'était le troisième et le quatrième. C'est un peu long aujourd'hui, mais ce sera moins long les autres jours. Le quatrième, alors, le Friends aussi. Je ne sais pas si je l'ouvrirai avec vous. Selon la qualité, s'ils voient que c'est que des trucs merdiques, on n'ouvrira pas ensemble. Donc, voilà, c'est un calendrier Friends. Il va y avoir des bêtises dedans. Il va y avoir des post-it, des trucs comme ça. Donc, la case numéro une. Ah, c'est un petit cadre. Comme ça. C'est quoi, ce truc ? Ah, ben, ça ne va être que des trucs comme ça. Alors, celui-là... Ah, ben, c'est quand même des Friends. Voilà, ouais. Ah, c'est pour les femmes, peut-être, alors. Tu mets ta photo et tu l'accroches dans le... Super. Bon, celui-là, je ne sais pas si on le verra. On verra. Numéro, voilà. Là, j'ai bien vu le numéro. Là, on est d'accord. Là, c'est bien. Parce que dans l'IVA et les boucles d'oreilles, waouh. Alors, le numéro est bien. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pourri. Voilà. Merci, 404, si vous passez par là. Ah, vous avez eu le commentaire de David. Merci. Comment perdre un partenariat avec David ? Merci, David. Tu reviendras demain. Donc, voilà. Pour l'ouverture des calendriers, donc, en gros, on aura... Ouais, Ludo, c'est bon. Donc, en gros, on aura tous les jours le Nivea, le Sudalis et les boucles d'oreilles. Le Friends, bon, je ne sais pas si... On verra. On verra ce que ça vaut. Alors, deuxième étape des Vlogmas, je vous le disais tout à l'heure, répondre à une question du calendrier livresque. Et donc, la première question, elle est là. Quelle lecture es-tu sûre de faire ce mois de décembre 2022 ? Alors, moi, j'ai un petit peu hésité, mais je pense que celui, je suis sûre de lire parce que je n'en peux plus d'attendre. J'ai vu trop de retours ultra positifs et j'ai très envie de le lire. Donc, je pense, c'est sûr et certain, celui que moi, je lirai en ce mois de décembre, c'est Shuggy Ben de Douglas Stuart. Alors, il n'est pas trop mou de décembre, mais ce n'est pas grave. J'ai très envie d'aller dans cette Angleterre des années 80 suivre le jeune Shuggy Ben dans sa relation très dysfonctionnelle avec sa mère qui est tombée dans l'alcool, etc., qui a été un petit peu abandonnée de tous et lui seul reste avec sa mère. Et voilà, on va le suivre. Après, je sais qu'il y a une thématique qui va rentrer. Je ne sais pas si elle vient assez rapidement par rapport à Shuggy Ben, donc je vous dirai ça. Ah oui, Barbara, j'ai vu, tu as reçu le magnifique, la nouvelle réédition de Couleur Poupre. Il est beau. Ah, du Harry Potter. Eh ouais, moi, cri cri, le Harry Potter 5 illustré, il sera sous le sapin. Donc, ce sera peut-être un peu tard pour le lire en décembre. Et puis, de toute façon, je pense que je vais tous me les refaire, les Harry Potter. Donc, il y a du Karen Ponte. Oui, le Karen Ponte de l'année. Il y a du Christian White. Ça, c'est cool. C'est très, très bon. Ah oui, entre toutes les mères. Excellent aussi. Les enfants de minuit de Saman Rushdie. Oui. Ah ben, il y a du bon, là. Il y a du très bon. Le dernier, Chatham. Ah ouais, alors, au début de l'ouvresse, tu triches un peu, là. Terminer ma lecture en cours. Ouais, alors, c'est sûr, celui-là, tu vas le lire. OK. Les douze indices de Noël. Ça a l'air cool, ça. Ah, Ludo, tu vas lire aussi le dernier, Karen Ponte. OK. Stephen King, cool. Pas de live sans Stephen King. C'est cool. Ah, d'accord, début de l'ouvresse, OK. Donc, voilà. Moi, ce sera celui-là. Je pense assez rapidement entre la façon que vous verrez mes lectures tous les jours. Je vous mets, je pense que vous avez vu sur la vignette YouTube, je vous mettrai à chaque fois ma lecture en cours dont je vous parlerai au fur et à mesure de toutes mes lectures de ce mois de décembre. Et donc, troisième partie des Vlogmas, la thématique du jour. Alors, ce sera beaucoup des bilans lecture. Il y aura des book calls, peut-être des unboxings. Il y aura des tags. Il y aura une FAQ. Il y aura des bilans. Il y aura la... J'insérerai aussi pendant ces Vlogmas la vidéo des sorties thriller de janvier, je pense, vers le 21-22. Donc, voilà. Je pense, normalement, les autres années, j'ai réussi à trouver vraiment du contenu tous les jours. Donc, j'espère que ce sera pareil pour ce mois de décembre 2022. Alors, je vais donc vous montrer les dix derniers livres que j'ai reçus ou achetés en cette fin novembre. J'ai donc reçu de la part de 10-18 Apérogone de Colum Macken dans une réédition sublime. Donc, voilà. Un roman qui a été énormément plébiscité quand il était sorti en grand format. Je peux enlever la question maintenant qu'on a répondu. Voilà. On avait beaucoup vu passer l'histoire de ces deux pères. Un papa palestinien, un papa israélien. Ils vont tous les deux perdre une fille pendant le conflit israélo-palestinien et une sorte d'amitié va naître entre ces deux hommes. Et l'auteur a repris des interviews qu'ils ont données où ils expliquent comment, malgré tout, ils sont devenus amis. Et ça a l'air très intéressant. Là aussi, ce n'est pas forcément en esprit de Noël, mais je ne sais pas si je le lira Noël, celui-ci. Ensuite, j'ai reçu une magnifique réception de la part de Sonatine puisque j'ai reçu le dernier podcliffe sans un bruit et vous voyez les post-it. Donc, ça veut dire que j'ai lu. Effectivement, c'était ma lecture d'hier pour clore le Black November. Écoutez, je vous en reparlerai dans un prochain bilan lecture. C'était plutôt une chouette lecture. Ce n'était pas transcendant, mais ça a fait le job et je vous en reparle très rapidement dans un bilan. Ils m'ont aussi envoyé les trois meurtres de William Drever, de John Wainwright, un homme qui a l'air bien sous tout rapport. Il bosse, il y a sa famille, ses enfants. Du jour au lendemain, il va être accusé d'un triple homicide pour le meurtre de trois femmes. tout le monde est complètement abasourdi autour de lui, d'autant qu'il va être extrêmement passif pendant son jugement. Il ne va pas crier à l'innocence. Il a un comportement très bizarre et il va donc se retrouver en prison jusqu'au jour où une femme va appeler sa femme à lui et elle va lui dire avoir des informations très importantes sur son mari. Et à partir de là, la femme va... Alors, je ne sais pas si cette femme va dire que ce n'est pas lui, c'est lui. Je n'en sais pas plus. C'est un livre très court qui ne fait que 220 pages. Donc, voilà. Je ne veux pas en savoir plus. Donc, voilà. Ça, ça a l'air aussi très cool. Et enfin, ils m'ont envoyé un True Crime. Donc, c'est la réédition d'un roman qui s'appelait à l'époque Avec le Diable qui a été... Voilà, ils ont remis son nom Blackbird de James Cain et Hillel Levin qui est sorti en série sur Apple TV. Donc, l'histoire vraie de James qui est issu d'une grande famille de Chicago. Il était vraiment premier de sa promotion star de l'équipe de foot. Il va tremper dans du trafic de drogue. Il va prendre 10 ans parce que vous savez qu'on ne règle pas là-bas aux Etats-Unis avec ça. Il va prendre 10 ans mais un jour, le FBI va venir le voir dans sa cellule en lui disant voilà, on va te confier une mission. Si tu y arrives, tu seras... Voilà, ta peine sera extrêmement allégée. Tu pourras presque sortir très rapidement. Et du coup, on va lui demander d'approcher Larry Hall qui est un serial killer. mais on a pu prouver qu'un crime alors que le FBI en est sûr, il en a fait 19 de plus mais il n'a jamais rien dit. Et donc, le FBI demande à James grosso modo de devenir ami avec Larry Hall pour qu'il lui fasse des confidences et évidemment, James va accepter. Et le voilà qui va se retrouver dans l'unité psychiatrique de la prison à côtoyer ce fameux Larry Hall. Est-ce qu'il va réussir ? Ben voilà, j'ai super super hâte de lire celui-ci. Très court aussi. Il fait 256 pages. Voilà, un petit True Crime de Derrière les Fagots, ça peut le faire. Merci Lily. Merci infiniment pour ton sub. Donc voilà, un chouette True Crime et vraiment réception de Guedin quand même de la part de Sonatine que je remercie. Ensuite, alors cela, c'est un peu une répète parce que vous les avez vus si vous avez vu ma vidéo Pâle de décembre, j'ai reçu de la part de Michel Laffont le nid de Sarah Pire. C'est un peu plus ou moins la suite du sanatorium mais pas vraiment une suite. On retrouve juste la même inspectrice mais on va être dans la même thématique du huis clos dans un endroit très éloigné avec des personnes qui se retrouvent là et puis il va y avoir un individu qui va foutre un peu le bordel notamment un serial killer qui va débarquer là-haut et je crois que l'inspectrice Eileen va se retrouver de nouveau au cœur du truc. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Alors là, je sais que c'est du thriller grand public. Je sais où je mets les pieds. Je sais ce que je vais retrouver là-dedans et je sais surtout ce que je ne vais pas y retrouver mais voilà, je sais où je vais. Même chose exactement pour le chalet de Catherine Cooper qui est très court. Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, il fait 290 pages. Donc voilà, le chalet Catherine Cooper. Là aussi, un huis clos dans un chalet où deux couples d'amis vont dans un chalet isolé. Ils partent à quatre, ils ne reviennent qu'à trois. 25 ans plus tard, on suit deux autres couples qui partent là-bas et évidemment, ce qui s'est passé 25 ans plus tôt va ressurgir. donc voilà, à toi aussi. Là, pareil, je sais qu'on va être dans un truc très, très grand public. C'est l'archipel. Donc l'archipel, il vise vraiment quand même un public qui lit peut-être sporadiquement du thriller et qui ne s'attend pas à ce qui est de la densité, de la profondeur, une écriture recherchée, qui veulent simplement kiffer le moment avec un bon suspense. C'est ce que j'en attends, pas plus. On verra si ça fait le job. Et puis hier, j'ai reçu un roman que je me suis commandé. Justement, suite à cette vidéo de la Pâle de décembre, je vous parlais de ce roman Rendez-vous au paradis de Ené Bakhed. Et en en parlant, en voyant la couvre, j'ai vite remarqué quand même que la vie personnelle de l'enquêteur, de cette ex-flic, allait être très, très présente. Et du coup, deux minutes après que j'avais tourné ma vidéo de la Pâle, je m'étais ok à mon panier Amazon. Et donc du coup, j'ai reçu le tome 1 qui s'appelle Tu me manqueras demain du même Ené Bakhed. Et comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture actuelle. Donc, c'est la couverture que vous verrez sur la vignette du jour. C'est ma lecture actuelle et j'aime énormément. J'aime beaucoup. L'ambiance norvège est très présente. Un passé très, très lourd pour cette ex-flic. Donc, c'était un flic de la police des polices norvégienne. Le roman commence, il est en prison. On ne sait pas encore ce qu'il a fait. Et il fait une tentative de suicide dans les toilettes collectives. Il veut se pendre à un tuyau. Manque de bol au moment où il est presque en train de partir. La canalisation, elle pète. Il inonde toute la prison. bref, je ne sais pas par quel truc il va être libéré. Et donc, ça commence plus ou moins où il est en période de réhabitation. Voilà, on vient de lui donner un petit studio. On lui demande de retrouver un job. Le problème, c'est que cet homme, il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments, beaucoup d'anxiolytiques. Il est complètement accro parce qu'il a des douleurs fantômes. Il a les canaux lacrymo complètement pétés. et il a des douleurs fantômes au ventre. Et donc, il est suivi par son ami psychiatre. Il y a un lourd passé, on le sent, on ne sait pas trop encore. Tous les jours, il reçoit des collages d'enfants découpés dans les catalogues de La Redoute. Enfin, ce n'est pas La Redoute en Norvège, mais vous voyez ce que je veux dire. On découpe des enfants, on les colle sur une feuille et on lui envoie dans sa boîte aux lettres. Donc voilà, il y a vraiment un gros, gros suspens sur ce passé-là. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse finalement d'avoir opté pour acheter ce tome 1. Et franchement, je me régale. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir rapidement le continuer en live avec les copains. Ah, j'ai oublié un livre. J'ai oublié de vous montrer un livre. J'ai reçu de la part d'Amélie Antoine, son tout nouveau Pourquoi tu pleures ? qu'elle a fait éditer dans une petite maison d'édition, Le Muscadier Noir. Voilà, c'est l'autrice qui m'a dit « Sève, je pense que dans ce roman qui est un peu plus noir que mon précédent, tu pourrais peut-être mieux y trouver ton compte. » Et d'après ce que j'ai compris, on va partir dans la thématique des violences conjugales. Alors, je ne suis pas sûre que je vais lire ce roman au mois de décembre, même si je répète, c'est très important de mettre en lumière comme ça tout ce qui se passe, surtout l'impunité liée aux violences conjugales. C'est très important, mais je ne suis pas sûre que c'est une lecture que j'ai envie de faire au mois de décembre. Je pense que ce sera plutôt une lecture de début janvier. Mais voilà, vraiment, merci infiniment à Amélie Antoine d'avoir proposé de me l'envoyer. Donc voilà pour ce petit book haul de fin novembre qui va clôturer le book haul de novembre. Donc voilà, je suis en train de regarder ce que j'ai eu dans mes petits calendriers. Je suis contente, ça commence bien, je suis ravie avec les petites boucles d'oreilles. Donc voilà, écoutez, c'était un peu beaucoup désorganisé aujourd'hui. Je suis désolée, ça va être la mise en route, ça va aller beaucoup mieux dans les jours qui viennent. Alors, demain, demain, c'est une journée un peu spéciale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai mon fils qui se fait hospitaliser toute la journée. Alors, il se fait opérer très tôt. ils m'ont dit d'être à 7 heures du matin là-bas, donc je pense qu'il va se faire opérer. Il passe en premier au bloc opératoire, donc je pense qu'il va passer à 8 heures. Du coup, je pense que je pourrais rentrer en début d'après-midi et écoutez, dès que je rentre, je tourne le Vlogmas. Donc, ce sera, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire d'horaire, ça peut être 15 heures comme ça peut être 18 heures. Donc, je ne sais pas. Moi, je vous avoue que là, j'ai vraiment hâte que ça passe parce que tu as un petit coup de stress forcément, anesthésie générale, etc., c'est toujours un peu stressant. Donc, j'ai très très hâte que ça passe. Donc, demain, ce sera encore aussi désorganisé. Promis, à partir de samedi, ça va rouler comme sur des rails. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce premier Vlogmas vous a plu. Voilà, vous avez vu à peu près le concept, comment ça va être tous les jours et j'espère vous retrouver tous les jours. N'hésitez pas donc à répondre là sur YouTube en commentaire à la question du jour. On ira voir ça. Expliquez-nous aussi pourquoi vous êtes sûr que vous allez faire cette lecture-là en mois de décembre. Et puis voilà, je vais vous laisser avec ce premier Vlogmas et donc on se retrouve demain. Je ne sais pas du tout à quelle heure. Voilà, je suis désolée pour demain mais c'est comme ça. Il y a des priorités de la vie perso. Vous doutez bien qu'il passe avant. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce premier Vlogmas. Je vous souhaite déjà un très très beau mois de décembre et donc on se retrouve demain à je ne sais pas quelle heure. Voilà, passez une très belle journée de 1er décembre et donc à demain et merci les copains dans le chat. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada